Les personnes qui ont terminé la prière sont priées de se rapprocher. Jumimbar, Inch'Allah, le programme va commencer. Chers frères louanges, Allah, Rabbu l'Azza, Jalla Sha'an, Rabbu l'Alamine, qui nous a donné l'opportunité de nous réunir en cette nuit de Ashura, commémorant ainsi le dixième Muharram. Aujourd'hui, on va faire une approche un peu différente à l'habituel des Baïannes traditionnelles. J'ai décidé, j'ai choisi d'essayer d'étudier, qu'on puisse étudier un peu un hadith, quelques hadiths, rapportés par Imam Bukhari, dans son Sohi, à propos du jeûne du jour de Ashura. Donc on n'aura pas la prétention de pouvoir faire un grand discours ou bien de pouvoir être à la hauteur. Mais on va essayer de vulgariser un petit peu et d'essayer de simplifier, de donner une cohérence aux différents hadiths qui ont été rapportés à propos de ce jour. Pour la barakah, on va dire les hadiths, rapportés par Imam Bukhari, rahmatullahi alayhi, et avec l'isnade de nous, à l'imam Bukhari, rahmatullahi ta'ala, qu'a l'a dit « Le jour de Ashura » J'ai 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 dit « Le jour de Ashura » Jésus-Christ Il dit, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501